La France, dans tous ses états, jusqu'à dimanche, parce que ça va chauffer dans les urnes, enfin on peut espérer, le résultat, eh bien écoutez, il sera celui qui sera, qui votera verra, ou qui ne votera pas aussi verra. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, avec vous, auditeurs de cette radio, c'est de parler du monde d'après, mais du vrai monde d'après, du vrai monde d'après-élection, qui d'ailleurs a commencé bien avant les élections, mais qu'est-ce qui se dessine exactement ? Et on va en parler avec Charles Gave, et on va parler, oui mais vous allez vous étonner, de la ligne Maginot. A tout de suite. Sud Radio Bercov, dans tous ses états, le fait du jour. Votons-nous et demain, eh bien le spectre électoral fera-t-il le genre humain ? C'est ce que nous allons voir. Mais au-delà du spectre et de la réalité électorale, il y a la réalité mondiale en général, française et européenne en particulier. Alors, Charles Gave, on a vu ce qui se passait, et on a parlé avec vous déjà, ici même, sur effectivement les développements économiques, monétaires, financiers, de ce qui s'est passé entre Ukraine et Russie, et ce qui se passe effectivement dans nos échéances à nous, Français. Et alors, vous vouliez commencer par donner un petit avertissement sémantique ? L'avertissement sémantique est assez simple, c'est un peu le discours de la méthode, c'est quand De Gaulle disait du mal de la ligne Maginot, c'est pas parce qu'il aimait Hitler. Donc, il me semble que l'analyse commence avec une neutralité. Vous voulez dire que quand on dit qu'il y a des choses qui se passent économiquement en Ukraine et en Russie, ça ne veut pas dire qu'on est Poutine ? Ça ne veut pas dire qu'on est pour Poutine. Par exemple, si je dis que les mesures prises par l'Europe et les États-Unis pour contrer la Russie sont imbéciles, et qu'on a amené un désastre économique, ça ne veut pas dire que je me réjouis pour Poutine. Ça veut simplement dire que les mesures sont stupides. Alors, en quoi ? On va répéter quand même et le dire, par rapport à ce qui se passe et ce qu'on sait aujourd'hui. À l'heure où on parle, en quoi sont-elles stupides et vers quoi l'oumène-t-elle ? Alors, j'ai fait chez vous, il y a quelques semaines, une première intervention en expliquant l'impact économique. Et d'ailleurs, je crois que ça a plutôt bien tourné, puisqu'on est à 1,9 million vues, ce qui ne me laisse pas en toi. On est très suivi. Enfin, moi, je suis très content qu'il y ait 1,9 million vues personnes qui me regardent, qui regardaient ça, parce que c'est important. Mais je voudrais vous expliquer la chose suivante, qui est absolument essentielle pour comprendre l'économie. C'est que le monde occidental avait sur le reste du monde un avantage absolument extraordinaire depuis huit siècles, depuis les grands ordres monastiques, qui était la possibilité de dématérialiser l'argent et de pousser l'argent sans le faire bouger physiquement. Je m'explique, c'est-à-dire que vous vendiez votre or à Jérusalem, et puis vous le vendiez au Templier ou au Bénédictin, puis vous preniez un cheval, un an et demi après, vous étiez de retour à Toulouse, et à ce moment-là, vous retouchez votre or. Donc, ça a été une invention. Transaction sur l'or dès 800 ans. Dès 800 ans, c'est-à-dire qu'on a dématérialisé l'argent il y a 800 ans. Ce qui fait que, depuis toujours, on domine totalement les circuits de circulation de l'argent. Parce qu'on sait faire et on le fait depuis toujours. D'accord. Ça a été un avantage inouï. Et ce qui s'est passé, et donc cet avantage inouï, ils viennent de le foutre en l'air en... Là ? Là, maintenant, tout à fait récemment. Quand ils bloquent les réserves de change de la Russie pour l'euro et pour le dollar, pourquoi ont-ils fait ça ? Parce qu'ils ont pensé que la Russie, c'était la Grèce. Quand ils avaient fait le coup à la Grèce, la Grèce avait voté avec Tsipras, je crois, pour sortir de l'euro, en disant non, ça nous emmerde ce truc. Et bien, on avait fermé Swift, et donc, ils étaient à genoux en une seconde, et bien, ils se sont couchés. On leur a les réserves sont bloquées, tout est bloqué. Tout est bloqué, donc à ce moment-là, ils se retrouvent sans arrond, plus rien n'avance, c'est fini. Ils sont obligés de ne pas repasser dans l'euro et de souffrir comme des bêtes depuis l'époque. Ça fait maintenant quasiment dix ans. Bon. Et donc, on a fait la même chose de la Russie. L'embêtant, c'est que la Russie, ils avaient prévu le coup. Ils avaient monté des systèmes internes et un système alternatif avec la Chine, etc., pour pouvoir continuer les transactions internationales sans Swift. Ils l'avaient déjà monté, ils avaient prévu. Ils avaient prévu. D'accord. Et donc, on a fait péter notre bombe atomique. Ils s'attendaient, à regarder les discours de M. Le Maire, à ce que la Russie s'effondre dans la seconde qui suit, et qu'elle vienne demander pardon. Et il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Et le rouble est revenu au niveau où il était avant. Avant la crise. Et du coup, ce qui est en train de se passer, c'est que la Russie a dit, vote mon pétrole ou mon gaz à partir de maintenant, je le vendrai en rouble ou en or. Je ne passe plus par vos monnaies, puisque vous pouvez me bloquer. C'est-à-dire qu'on est en train de voir monter un deuxième système monétaire, qui sera cette fois non plus dominé par l'Occident, mais par les autres. Non plus par le dollar. Non plus par le dollar, ça va être complètement fini. Et vous allez avoir deux systèmes parallèles. Un qui est fondé sur le prix de l'énergie, parce que le rouble et l'énergie, c'est la même chose. Vous regardez la variation du rouble historiquement par rapport au prix du pétrole. C'est pareil. Ils ont donc fait un système maintenant qui est fondé sur l'énergie, le prix de l'énergie et le prix de l'or. Et nous, qui sera fondé sur des monnaies gérées par des clans complètement incompétents. Nos banquiers centraux. Et donc, ce système est en train de se mettre en place avec le rouble, le yuan, la roupie peut-être, le Brésil peut-être. Le Brésil, oui. Parce que du coup, comme on était au centre du système, on émettait des obligations qu'ils achetaient eux. Donc on avait un paradoxe extraordinaire. C'était que les pays pauvres achetaient les obligations chez nous. Et nous, on vivait au-dessus de nos moyens, pendant qu'eux, ils vivaient en-dessous de nos moyens. Ben c'est fini. Il va falloir qu'on se mette à vivre selon nos moyens. Ah oui, c'est-à-dire que le basculement a lieu en ce moment. En ce moment, vous allez voir, ça va faire mal. Et je lis un nombre de bêtises. Mon ami Milton Friedman, après le krach de 87, avait publié un article dans le Wall Street Journal qui m'avait fait pleurer de rire, dans lequel il disait « j'ai lu des tas d'imbécilités économiques dans ma vie ». Mais c'était juste après le krach. Mais alors, depuis que le krach a eu lieu, tous les records sont battus. Et là, avec ce qui est en train de se passer, tous les records d'imbécilités économiques sont en train d'être battus. Par exemple, on me dit « c'est pas difficile, on va envoyer des euros à une banque en Russie. » Oui, pour continuer à acheter le pétrole. La banque le changerait immédiatement en roubles. Et tout ira bien, donc il n'y a pas de problème. Vous voyez le problème. Je leur dis « attendez une seconde, s'ils vous donnent des roubles, ça veut dire qu'en face, ils vont mettre des euros puisqu'ils ont reçu des euros. » « Ils seront crédités d'euros, ils seront débités en roubles, mais ils seront crédités en euros, non ? » Eh oui. « Et qu'est-ce qu'ils vont en faire de ces euros puisqu'ils sont bloqués ? » « Ah oui, ils voulaient dire que... » « Puisqu'on les a bloqués. » « Oui. » « Donc, c'est une imbécilité, votre truc. Ils ne vont jamais accepter ça. » « Donc la seule façon de payer, ça va être de donner de l'or. » « C'est ça. Puisque vous voulez donner des euros, on va dire on donne de l'or et voilà. » « Oui, mais l'or, à ce moment-là, ça veut dire que tout l'or qu'on a dans les cases de nos banques centrales, en deux ans, il est siphonné. » « Alors les conséquences de ça, c'est-à-dire, c'est ça, c'est que... » « On a deux blocs monétaires qui vont apparaître. » « Oui. » « Un, avec des monnaies sérieuses, dont la quantité sera déterminée par la quantité d'or ou d'énergie que vous avez dans le pays. » « Et là-bas, ça va être l'or, alors ? » « Ça va être l'or. » « Oui. » « Et de l'autre côté, on a des inflationnistes qui veulent continuer à ne pas payer leur dette. » « Enfin, le dollar ne va pas disparaître comme ça ? » « Il ne va pas disparaître, bien sûr que non. » « Mais ce qu'on a fait aussi, c'est que le deuxième avantage comparatif qu'on avait sur tous les autres pays, c'est qu'on avait ce qu'on appelle en anglais le « rule of law ». » « La règle du droit. » « La règle du droit, oui. » « Bon, alors, on se disait... » « Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands continuaient à aller tous les ans, tous les tout le temps, à la BRI pour discuter avec les Américains, les Anglais, etc. » « Là, ce qu'on a compris, c'est donc la règle du droit à s'appliquer à tout le monde, pour leur bien, etc. » « Et puis on vient d'apprendre que, sauf si vous étiez russe, à ce moment-là, on vous pique tout. » « Donc, leur confiance s'est effondrée. » « Non, mais maintenant, vous êtes un bon émir au Moyen-Orient. » « Oui. » « Vous vous dites, si je commence à sentir des pieds, ils vont me piquer tout mon pognon. » « Non ? » « Donc, vous avez écroulé à la fois la croyance que ces gens avaient, qu'on ne respecterait leurs actifs une fois qu'ils seraient chez nous, s'ils étaient obligés de partir vite de chez eux. » « Il y avait un rôle au vlot qui discutait, des règles qui existaient. » « On a appris que si on commençait à être fâché avec les États-Unis, ça ne marchait pas du tout. » « Et en plus, maintenant, on les force, et ils l'ont déjà fait, à aller vers un système monétaire que eux contrôleront et non plus, ou nous. » « Mais pour se tirer une balle dans la tête comme ça, il faut être compétent. » « C'est quand même étonnant, quoi. » « Mais ils ne réfléchissent pas. Ils ne comprennent pas. » « Oui, c'est assez étonnant. » « En fait, ce basculement a eu lieu par l'aveuglement des uns et la prévision des autres. » « Mais Poutine, qui avait vu ce qu'ils avaient fait à l'Iran, etc., et dont je me suis laissé dire que c'était un joueur d'échecs, ça ne veut pas dire que j'en dis du bien. » « Non, non, mais on constate. » « Je constate. Ça veut simplement dire qu'il a vu le coup arriver, qu'il a fait trois... Ça fait huit ans qu'il avait des problèmes avec l'Ukraine. Ça fait huit ans qu'il nous disait « Écoutez, si ça continue, je vais la rentrer dedans. » « Donc, il a tout mis en place en huit ans pour pouvoir la rentrer dedans. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Alors, juste, Charles, pour terminer avec ça, on se reverra, évidemment, parce que ce n'est pas une affaire qui va s'arrêter demain. » « Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, vivre sur nos moyens, nos pas au-dessus, peut-être en dessous ? » « Ça veut dire quoi pour l'Europe et pour la France ? » « Depuis l'euro, on avait aidé ça aussi. » « On achetait des produits, des matières premières au pays, des voitures, etc. » « À la Chine, je ne sais pas quoi. » « Et en leur échange, on leur donnait des petits bouts de papier colorié qui s'appelaient nos monnaies. » « Ils étaient assez contents pour les prendre et avec ces petits bouts de papier colorié s'ils en avaient trop, ils rachetaient nos obligations, ce qui fait que nos taux d'intérêt étaient plus bas, ce qui était notre avantage à nous. » « D'accord. » « Et bien, ils ne vont plus accepter les bouts de papier colorié. » « Donc, il va falloir donner des produits en échange. » « Il va falloir que toutes nos balances commerciales passent à l'excédent. » « Et nos produits, on n'en a pas. » « Ça veut dire que nos monnaies vont s'effondrer. » « Si vous comptez aller passer vos vacances en Thaïlande, d'ici deux ans, vous ne pourrez plus. » « Vous n'irez pas, c'est les Thalandais qui vendront passer leurs vacances en Corrèze. » « C'est, ouais, c'est un sacré changement de paysage. » « Mais c'est dit, oui, et on se l'est imposé à nous-mêmes. » « Oui, oui, c'est ça. » « On sait vraiment... » « Ils ne demandaient rien. » « Ils ne demandaient rien. » « C'est très intéressant. » « Comme quoi, des moutons dirigés par des, je ne sais pas... » « Les lions menés par des ânes, ça continue à se vérifier tous les jours. » « Absolument. » « Merci Jean-Legave, en tout cas, merci de ces éclaircissements. » « Et on va continuer à en parler dans les semaines, dans les mois qui viennent. » « Et sachez que, quel que soit le vainqueur ou la victorieuse de dimanche, ça ne changera rien. » « Rien. » « Et ce que je voulais dire aussi, avant de m'en aller, c'est que, où ça commence à se voir ? » « Parce que ça va amener un krach. » « Les marchés obligataires des États-Unis et de l'Europe sont en train de s'écrouler. » « Ouais. » « C'est-à-dire que le coût du capital commence à augmenter massivement en Europe et aux États-Unis. » « Parce que ces gens-là n'achètent plus nos trucs. » « Eh bien, dites-donc. » « Et on est là demain qui déchante. » « Écoutez, on est... » « En tout cas, je fais de bonne chance au prochain président. » « C'est-à-dire que c'est une craque de... »